Sous-titrage Société Radio-Canada Amis d'enfance qui ont décidé de chanter les réalités de leur pays et de leur continent dans un style qui éveille les consciences. Avec des textes bien soignés et des thèmes variés qui touchent à la famille, l'unité nationale, la jeunesse et bien d'autres. Suga MC vient de la région du centre et Munasawa comme son nom l'indique, vient du littoral. Chacun chante dans la langue de l'autre aussi aisément que la sienne. Il chante aussi bien tous les deux en français comme en anglais à l'image du bilinguisme du Cameroun. En 2007, CFA sortait son premier single, Le Cameroun c'est le Cameroun. En 2010 le premier album du groupe intitulé C'est Chaud, voit le jour avec pas moins de 16 titres parmi lesquels Fautac Crochet, dont le clip avait aussi été réalisé à cette époque. Plusieurs artistes ont collaboré sur cet opus à l'instar de Panébo, Olivira, Michel, Ozone, Mystère, Josiane, Bibiane et MZ. Ce premier grand projet a permis au groupe de se faire connaître et participer ainsi à de grands événements culturels. En décembre 2010, les deux garçons d'Angola enflamment la scène de Yafé pendant plus d'une heure de show en live. Sept ans après le premier grand projet, CFA présente aujourd'hui son second album intitulé Tripla, dont la présentation est actuellement en cours, à travers le CFA Yaoundé Media Tour, organisé pour promouvoir le nouveau projet du groupe. On a pu apprécier leur passage dans différentes radios et télévisions locales et internationales. Une tournée plus grande dans le reste du pays et en Afrique est en préparation, les dates seront communiquées bientôt. En attendant, le single Boine a été mis en avant pour donner au public la couleur musicale que revêt ce projet longtemps attendu par les fans. Toutes les infos du groupe CFA et leurs clips sont disponibles sur leur chaîne YouTube et leur compte Facebook. Nous souhaitons bonne carrière au groupe CFA. Restez connectés pour avoir toutes les infos croustillantes. Sous-titrage SRF 4 5 6 Quellez Sous-titrage FR ?